Générique Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la police nationale. Sonia Flibeuil, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un poste important d'être porte-parole de la police nationale. Je voudrais quand même qu'on vous découvre parce qu'on vous découvre sur les antennes. Vous faites la promotion de la police nationale, des recrutements. On va en reparler évidemment avec ces 2500 postes. Ce n'est quand même pas rien de porter la parole de la police nationale, c'est-à-dire de l'ensemble de ce corps. Votre parcours est intéressant, de la sécurité publique, de la police judiciaire, des GIR, et puis de l'antiterrorisme, la sous-direction antiterroriste. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours ? C'est tout d'un coup passer de l'ombre du policier, du rôle du policier à la lumière pour venir sur les plateaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière qui n'est pas terminée ? Toutes les expériences sont assez marquantes en police nationale parce que véritablement c'est des missions qui sont riches, qui sont engageantes. Donc je dirais que ce n'est pas une mission en particulier, c'est plusieurs missions. En fait, c'est des aventures humaines que j'ai pu connaître à travers mon métier qui fait que j'ai des souvenirs poignants, émouvants, drôles parfois, dans mon parcours. Mais vous avez dit quelque chose en introduction sur laquelle je voudrais revenir, c'est que c'est un poste important dans toute... Vous embrassez toute la police nationale. En fait, je suis un parcours parmi tant d'autres en police nationale. Il y a une équipe. Évidemment, la police nationale, c'est le collectif avant tout. S'il y a vraiment une valeur qui est importante en police, c'est le collectif. Et je représente un parcours parmi tant d'autres dans tout ce collectif. Et d'autres policiers vivent d'autres aventures avec d'autres missions qui sont sans doute tout aussi marquantes. Mais évidemment, des passages à l'antitorisme, comme vous l'avez... Pendant le Bataclan, il faut le préciser. Notamment de 2014 à 2019, effectivement, pendant les attentats, sont évidemment des passages très marquants pour ce type de mission. Et vous êtes commissaire divisionnaire. Il faut le préciser, c'est votre grade au sein de la police nationale. Juste un mot, et on va rentrer très concrètement dans les recrutements parce qu'il y a un vrai débat sur le recrutement, la qualité des recrutements, la manière dont on recrute. Rien à voir avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur puisque la police est aujourd'hui sous les feux de la rampe, de l'actualité à travers un certain nombre de faits concrets, le stade de France, le refus d'obtempérer, c'est deux choses différentes. Je suis spécifiquement dédiée sur la police nationale, c'est-à-dire sur l'émission qu'embrasse la police nationale, c'est-à-dire 80% de la criminalité organisée, 70% de la déincance en France. Un mot et entrons dans le vif du sujet. Vous savez que l'émission Smart Job traite de l'emploi, du recrutement, des RH. Vous êtes la porte-parole. Est-ce qu'il y a un RH au sein de la police nationale tel qu'on peut en avoir dans des grandes entreprises du CAC où ces représentants viennent sur notre plateau pour nous expliquer leur stratégie de recrutement ? Est-ce qu'il y a un RH ? Eh bien oui, il y a un RH. Alors on ne l'appelle pas comme ça, puisque c'est une sous-direction des compétences. C'est compliqué les termes. C'est pour ça que je simplifie pour essayer d'être le plus pédagogue possible pour vos téléspectateurs. Mais nous avons un RH qui est la DRCPN, qui est la Direction du Recrutement et des Compétences de la Police Nationale, qui est en charge des ressources humaines, de la gestion des policiers, aussi bien administrativement que dans leur parcours. et parfois un parcours chaotique, puisque vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr que les policiers sont souvent blessés en service, enfin souvent, ça arrive que les policiers soient blessés en service, et donc on les suit, et c'est justement cette direction qui est chargée de suivre les policiers qui sont blessés en service ou qui ont des difficultés ou des accidents, ou au contraire... Des pressions nerveuses. Des choses plus positives, évidemment, à travers leur mission. Le recrutement, vous m'arrêtez si je me trompe, les concours sont ouverts, enfin la possibilité de s'inscrire jusqu'au 22 juillet, c'est bien cela ? Exactement. En ce moment même, il y a le concours de gardiens de la paix qui est ouvert jusqu'au 22 juillet, comme vous l'avez dit. Nous avons 2500 postes qui sont offerts aux candidats qui se présentent. Nous avons déjà plus de 10 000 candidatures sur ce concours en externe et pour accéder à 2500 postes cette année. 10 000 candidats qui vont passer des épreuves pour 2500 postes. C'est mieux que les années précédentes ? Parce que c'est intéressant, vous êtes en poste depuis mars 2021, si je ne m'abuse. Exactement. On a lu en d'autres périodes que parfois c'était dur de recruter, qu'on n'arrivait pas toujours à remplir les sessions de formation. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'il y a une crise des vocations, pour le dire simplement ? Alors, d'une moyenne générale, sur l'intégralité des concours de la police nationale, nous avons une augmentation des candidats. Donc on pourrait dire que la police nationale recrute et augmente effectivement de plus de 20% par rapport à l'an passé. Donc les candidats sont nombreux. Par contre, quand on regarde dans le détail, et c'est en fonction des grades qu'il faut regarder, effectivement, sur le premier concours, qui est le concours de gardien de la paix, c'est-à-dire sur les premiers niveaux intervenus, il y a une légère érosion de 5% environ pour présenter le concours. Donc nous sommes particulièrement vigilants sur ce concours-là. C'est-à-dire, être vigilant, c'est avoir vraiment des efforts d'explication, de pédagogie de nos métiers vis-à-vis des jeunes, puisque le concours de gardien de la paix est ouvert au niveau BAC. Donc c'est en général des jeunes qui ont eu 18 ans. BAC obligatoire ? BAC obligatoire pour avoir le concours de gardien de la paix. Pour s'inscrire au concours de gardien de la paix, il faut avoir le BAC obligatoire. Donc 17 ans, 17 ans, le BAC majoritairement. 65% des candidats ont le BAC. Évidemment, si on veut rentrer dans la police sans diplôme, c'est possible en étant policier adjoint. Mais c'est un autre type de recrutement. Mais pour le concours de gardien de la paix, qui est le concours majoritaire, de plus grande partie du personnel, eh bien, il faut effectivement avoir le BAC. Un mot, on n'est pas, vous le savez, une chaîne d'actualité et d'information en continu, mais c'est important parce que l'actualité a une incidence sur les vocations. Et la manière dont les médias parlent de la police s'exprime à travers des affaires. On a vu les deux cas de refus d'obtempérer. L'affaire est en justice, et je ne vous demanderai pas de prendre position sur le sujet, le Stade de France et d'autres affaires. Et puis au même moment, un peu plus en arrière, on se souvient de cette fraternisation, ces moments très forts entre la population parisienne et française avec les forces de l'ordre pendant les attentats, vous les avez vécus de l'intérieur. Est-ce que le contexte et le contexte médiatique, parfois un peu négatif, le débat politique qui est posé sur la table en ce moment même, a une incidence dans l'envie ou pas d'entrer dans la police ? Bien sûr. Nous croyons vraiment qu'il y a une incidence forte de l'image de la population et du recrutement. Donc nous faisons extrêmement attention à notre image dans un but de recrutement, pas seulement évidemment, mais dans un but de recrutement. Parce que les jeunes qui regardent ces images de réseaux sociaux en continu ou en dehors de leur contexte ou sans explication... ont une incidence forte, parce que ce sont nos policiers de demain. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela. Ce pourquoi nous avons mené une politique de communication très forte sur les réseaux sociaux, notamment à destination des jeunes, à travers le TikTok et le Snapchat de la police nationale. Et qui marche très fort, puisque nous avons beaucoup de succès avec un nombre d'abonnés importants, ce qui prouve qu'il y avait un besoin spécifique sur ce type de communication à l'égard des jeunes. Donc oui, il y a une incidence importante, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais ces affaires, en raison de leur impact, nécessitent évidemment de la pédagogie et dire comment la police intervient, pourquoi, quelle est sa raison d'être, quelle est sa légitimité et quelles sont les valeurs que collectivement nous défendons. Et ça, c'est évidemment la mission des 2000, des formateurs qui vont accompagner les 2500, on les appelle comment ces étudiants qui sont en formation ? Des policiers stagiaires. Policiers stagiaires, parce qu'il y a un stage en gardien de la peste stagiaire. On va passer de 8 mois à 12 mois. J'ai lu que ça avait été une forte demande des syndicats de police qui trouvaient que la formation de base initiale était trop faible. Vous y souscrivez, j'imagine que donner 4 mois de plus de formation à ces jeunes policiers, c'est nécessaire ? C'est de l'approfondissement. 4 mois de plus, parce que vous dites que c'est une demande forte des syndicats de police, certes, mais également de la population, parce qu'il y a des attentes sociétales qui sont quand même très fortes sur tout un tas de matières. Nous sommes généralistes quand nous sommes à l'école de police et donc l'idée de rallonger de 4 mois, c'est d'approfondir certaines thématiques. Évidemment, les thématiques judiciaires d'enquête, mais également la connaissance des phénomènes, l'accueil... Laïcité, le religieux, les violences faites aux femmes, parce que ça ne nous aura pas échappé qu'il y a eu quelques débats de personnes mal accueillies, où on a mal entendu leurs paroles, ça a été relayé dans les médias. C'est un énorme travail. Il faut protéger, mais aussi savoir accueillir. C'est un travail en macro, je dirais, sur l'institution, et c'est un travail en micro. C'est-à-dire que chaque policier est évidemment responsable de ses actes et de la manière dont il accueille les victimes, de la manière dont il fait ses actes d'enquête et de la manière dont il se comporte. Donc, bien sûr, il faut agir sur ces deux terrains. Je dirais que nous sommes très attentifs, en fait, à ces critiques qui nous permettent tous les jours de progresser et de justement prendre en compte ces attentes sociétales et de pouvoir coller à la fois nos formations et d'une manière générale le micro et le macro de l'institution. Pour être concret, parce qu'évidemment, là, la formation aboutira à la sortie à un poste, une affectation quelque part dans un commissariat, ça veut dire que vous réfléchissez même au contenu de la formation. Ça veut dire que vous l'améliorez, que vous la transformez. Donner un cours sur la laïcité, ça n'existait pas. J'imagine, il y a encore dix ans, quand vous avez peut-être suivi une formation, ça n'existait pas. J'en suis intimement... Et là, aujourd'hui, on parle du handicap, des violences faites aux femmes, de la laïcité. Ça, il faut le réintroduire dans le cursus. Alors, je vous remercie de dire que ma formation date d'il y a dix ans, mais elle est un petit peu plus ancienne. Non, mais je suis élégant. Je ne suis pas très élégant. Non, mais bien entendu. Poindre. Trêve de plaisanterie, bien sûr. Nous, en fait, croire que la police nationale est une institution figée où il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas un choc culturel, c'est faux. Non, mais là, ça bouge. Tous les jours, nous progressons. Tous les jours, nous nous remettons en question. Nous remettons sur l'ouvrage les formations. Nous essayons de créer d'autres process. Nous essayons d'améliorer les choses, de mettre de l'huile dans les rouages. Et ça, c'est au quotidien. Effectivement, ça passe par la formation, la formation initiale, mais également la formation continue, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, comme vous l'avez dit, des policiers passent en formation initiale, parfois, il y a très longtemps, de nombreuses années. Et il faut nous remettre à la page systématiquement. Donc, un accent est mis, particulièrement en ce moment, sur la formation continue. Alors, il s'agit de l'accueil, mais aussi au gré de spécialisation. Parce que vous savez que notre carrière n'est pas linéaire. J'en suis la preuve vivante. On change de mission. Et donc, qui dit changer de mission, dit devoir se challenger. Sécurité publique, ce n'est pas l'APJ. Exactement. Donc, au fur et à mesure, on progresse, on évolue, on se forme pour être adapté à ses missions. Une police a l'image de sa société. Ça, on l'entend beaucoup. 10 000 candidats ont déposé un dossier. C'est encore ouvert jusqu'au 22 juillet, pour être précis. Comment ça se passe ? La sélection, la manière... Parce qu'il faut répondre à ce cahier des charges. Une police qui ressemble à la France. Les diversités, plus de femmes. Comment on invente ça ? Comment on le fabrique, ça ? Clairement. Ça a été un de mes rapports d'étonnement quand je suis en train d'un police. Je croyais... J'étais aussi moi-même dans mes propres stéréotypes avant de rentrer dans la police. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une diversité qui était quand même très, très importante. Et il faut y être extrêmement attentif. Parce que, même si on est parfois critiqué à l'extérieur, il ne faut pas que ça conduise à un repli sur soi. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir être attentif à cette diversité. Alors, ça passe évidemment par les questions de genre. Alors, on a 30% de femmes dans la police nationale, 29% très précisément. Ça ne fait que progresser. Et il faut être attentif à ce beau succès. Puisque, on sait que dans d'autres polices, c'est moins le cas, même en Europe. Je reviens d'Espagne et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 12% de femmes dans la police espagnole. Donc, on n'a pas en rougir. Donc, le double en France. Plus du double. Plus du double en France. Donc, ça, certes, c'est bien. Mais il ne faut pas en faire un satisfait-ci. Donc, il faut être toujours vigilant sur nos stéréotypes. Et là, dans les 10 000 dossiers, je ne sais pas si vous avez pu déjà faire un tri, combien de femmes ? On est à peu près dans cette moyenne-là. 30% de femmes et, en général, 20% sur le concours de gardien de la paix. Donc, moi, j'encourage ces femmes à vouloir, qui veulent avoir un parcours atypique, puisque forcément, les maires de la police nationale sont atypiques et une vie atypique aussi, d'entrer dans notre institution. Donc, ça passe par les femmes, mais aussi les territoires, les diverses origines. Il faut vraiment qu'il y ait de tout dans notre police nationale. Les armes, c'est un sujet très important, parce qu'il faut quand même rappeler que la police a été dotée, comme on le dit, c'est le mot administratif utilisé. On voit de nouveaux véhicules, on les voit d'ailleurs qui circulent dans nos rues. Des armes, de nouvelles armes. Ça veut dire qu'il faut que ces policiers soient aguerris, entraînés. Je pense évidemment à ces jeunes gardiens de la paix, mais évidemment à ceux qui ont plus d'ancienneté et qui doivent continuer à s'entraîner. Comment on fait là, concrètement ? Parce qu'on a vu aussi que sur cette question de l'entraînement, de l'accès au centre de tir, de la capacité à pouvoir être opérationnel avec une arme à la ceinture, n'était pas toujours efficient. On est des professionnels. À partir du moment où on a une arme, on est responsable. C'est une forte responsabilité de porter une arme, bien évidemment. Donc l'usage de l'arme est strictement encadré, soit dans le cadre de la légitime défense, d'ailleurs qui s'applique à tout le monde, de manière proportionnée pour répondre à une attaque immédiate, et évidemment totalement injustifiée. Et puis de l'autre, ce fameux article du Code de sécurité intérieure, qui permet l'usage des armes dans des cas extrêmement précis, dont certains refus d'obtempérer. Et lorsqu'il y a des conditions très rigoureuses, comme la proportionnalité, bien évidemment... Donc qui fait écho aux deux affaires. Exactement. Donc ça, c'est chaque cas, chaque sortie d'arme est étudiée par la suite, évidemment. 10 000 candidats, peut-être plus, puisque là on est au mois de juin, qui ont déjà déposé le dossier. On va parler d'autres postes, parce qu'il y a d'autres métiers dans la police. L'informatique, la police scientifique, il y a une multitude de métiers. On s'appuie beaucoup sur la data, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui la police, au-delà des clichés, des films et des séries télé, il y a un énorme travail scientifique, d'informaticien, d'ouverture de disques durs. Enfin, ça représente une grosse partie du travail, en PJ en tout cas. Oui, et en moyenne, en fait, on a environ 15 000 candidats qui se présentent pour le concours de gardien à la paix. Donc là, on n'est pas encore au 22 juillet, donc on a encore des possibilités. Mais tous les ans, nous avons environ 7 500 postes qui sont ouverts en police. Donc les 2 500 gardien à la paix en externe, et puis évidemment, après, il y a tous les concours internes qui s'ajoutent à cela. On a le grade d'officier, grade juste supérieur, chef d'unité, chef de groupe, et puis le grade de chef de service qui correspond au grade de commissaire. Donc on les appelle tous les actifs, commissaires, officiers... Sur lesquels il y a un concours, nous sommes d'accord. Sur lesquels nous avons des concours spécifiques par catégorie, par grade. Et puis, à côté de cela, nous avons toute une filière scientifique, parce que nous avons des besoins en police scientifique particulièrement forts. Donc ça va de techniciens, vous avez parlé de big data, nous avons beaucoup de besoins en termes de gestion de données, donc de techniciens, d'ingénieurs, d'ingénieurs réseau, on travaille sur l'intelligence artificielle, on modernise nos process, et y compris en police judiciaire, nous avons des forts besoins de profils de ce type, parce qu'on travaille sur la cybercriminalité, tout simplement. Le blanchiment, les transferts d'argent, enfin c'est... Toutes les infractions qui se retrouvent sur Internet, la pédopornographie, etc. Donc on a besoin de spécialistes là-dessus. Et puis nous avons une filière administrative, qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque c'est une filière de soutien, puisque sans filière de soutien, il ne peut pas y avoir de policiers qui travaillent. Donc pour... Qu'est-ce que c'est que cette filière administrative ? Ce sont des personnels qui sont là pour aider aux citoyens. Qui ont le statut de fonctionnaire ? Non, parce que parfois il y a aussi des contractuels qui peuvent venir apporter du soutien. C'est encore autre chose, mais effectivement, les contractuels peuvent apporter du soutien. Mais cette filière administrative est extrêmement importante, parce que, voilà, elles font aussi le quotidien des policiers. On a besoin de personnel qui nous aide dans les tâches administratives, dites administratives, de gestion de dossier, de gestion RH, de personnel, etc. Tout ce qui est le back office et l'organisation aussi d'un commissariat ou d'un service, pour le faire vivre, évidemment. Il y a un sujet, je ne vais pas vous faire entrer dans le débat politique, mais il y a eu tout un débat pendant la présidentielle sur le nombre véritable de postes créés, puisque ça vous impacte directement. Emmanuel Macron évoquait 10 000 postes. La Cour des comptes, dans un rapport, disait un petit peu moins en équivalent temps plein. Quand même, il y a un sujet qui est posé aux jeunes gardiens de la paix. Alors 10 000 aujourd'hui, vous me dites, la moyenne, c'est 15 000. J'imagine que ça doit arriver un peu plus après le bac, après que les résultats aient été évidemment proclamés et dévoilés. La réalité de ces policiers, nous dit-on, c'est que souvent, un peu comme les professeurs d'ailleurs, on les affecte en fait globalement en Ile-de-France, dans des zones où les anciens, les plus capés, sont plus ailleurs dans des endroits, dit-on, plus agréables. Comment on réinvente ça ? Parce que, sans faire de rappel à ce film très drôle qui s'appelle « Inspecteur à la bavure », on se souvient de ce classement, vous savez, au tableau, et on attend son nom, puis lui, il est affecté dans le 75, je crois, alors que ses collègues partent dans le sud, partent à l'est, à l'ouest. Ça existe toujours, ça ? Alors, le classement... Il y a toujours l'affectation au classement ? Le classement, oui, bien sûr, c'est un concours administratif. Donc, pendant toute la scolarité, on est évalué sur un certain nombre de compétences, et notamment aussi sur son comportement. Et tout cela fait l'objet d'un classement de fin d'année, et en fin d'année, eh bien, on choisit les postes. Et puis, plus on est premier, plus on a le choix de postes, et quand on arrive dernier, on a moins le choix de postes. Ceci étant dit, c'est un concours qui est national. Ça veut dire que quand on passe les concours de la fonction publique du maire général, et particulièrement de la police, il faut s'attendre à pouvoir bouger géographiquement. Alors, on entend que ça puisse poser des difficultés. Alors, il y a aussi des concours qui se font par région. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent au moins de passer le concours dans la région et d'être affectés en école dans la région concernée. Mais sinon, pour les postes, c'est une question nationale. Et en fait, les choix des postes se font en fonction des besoins géographiques. Mais oui, vous voyez que ça ressemble un peu au débat des professeurs. Il y a une petite similarité. C'est-à-dire que certains jeunes professeurs peuvent se retrouver en Seine-Saint-de-Lys parce qu'on y a de forts besoins, et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué côté éducation nationale. C'est la fonction publique. Alors, ce qui est intéressant, et vous parliez de réinventer les choses, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes policiers ne soient pas évidemment laissés sans formation, sans encadrement. Donc, un renforcement de l'encadrement sur le terrain, qui est d'ailleurs prévu, puisque c'est tout le débat de la LOPMI à venir. La fameuse loi d'orientation et de programmation à l'intérieur. Exactement, qui est une loi importante, dès lors que l'Assemblée aura été élue et siégera. Avant de nous quitter, on a un petit peu de temps encore, mais qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Parce que là, il y a beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise, de RH. Et en quelque sorte, quelque part, vous n'êtes pas la RH, mais vous parlez de RH. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux dans la police ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui voudraient entrer dans la police ? C'est quoi la beauté de ce métier, à travers le filtre médiatique qui, parfois, ne donne pas une bonne image de la police ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, là ? Ceux qui veulent rentrer dans la police nationale, déjà, peuvent le faire. Parce que nous avons ouvert, depuis le mois de mars, la réserve opérationnelle. Ce qui veut dire que, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans, si on veut aider et rentrer, avoir un engagement citoyen, rentrer dans nos rangs, on peut le faire. Comme dans l'armée ? Comme dans l'armée, exactement. Nous l'avons ouvert depuis cette année. Ce qui veut dire que, pour tout citoyen qui a envie de participer à sa police et qui a envie de participer, de coproduire la sécurité, comme on dit, eh bien, il peut le faire désormais en candidatant à la réserve opérationnelle. Ça lui donne droit à quoi, à ce citoyen ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, des vacations opérationnelles, à date qu'il choisit, en fonction de son emploi du temps, à proximité de son domicile, on ne peut pas faire mieux. Ça veut dire qu'il va intégrer, si il est informaticien, est rémunéré, bien évidemment. Et rémunéré, il peut intégrer un service informatique, il peut quoi ? Faire une maraude ? Comment ça se passe ? Cette réserve est particulièrement destinée à faire des patrouilles de sécurité publique dans les centres-villes. Donc armées ? Donc armées, avec une formation, donc un dépôt de candidature, des sélections physiques, administratives, ne pas avoir de casier judiciaire, un casier judiciaire vierge donc, et évidemment une condition physique qui va bien, et un jury de motivation. Et une fois ces tests passés, eh bien, être formé pendant un mois, quinze jours en école pour apprendre à porter l'arme et à faire des gestes techniques professionnels d'intervention, et à connaître l'écosystème policier, je dirais. Et puis les règles de base, bien sûr. Les règles de base, évidemment, juridiques, etc. Mais pour vous, c'est quoi ? C'est un appui ? Ça permet aussi de compenser parfois peut-être un manque d'effectifs ? Parce que certains policiers disent, on manque d'effectifs sur le terrain, on en a beaucoup aujourd'hui dans l'administratif, et ça vous l'entendez, on n'en a pas assez sur le terrain. Majoritairement un appui, bien évidemment, pour renforcer. On ne peut pas nier que ça va aider, évidemment, à renforcer les services, mais ce sont des personnels qui seront encadrés par des professionnels qui sont aguerris d'expérience pour pouvoir patrouiller. Et il n'est évidemment pas question de les mettre sur certaines tâches spécifiques, que ce soit d'enquête approfondie ou bien sur des quartiers sensibles. Donc c'est de la sécurité publique, on est d'accord. Donc c'est vraiment de la sécurité publique. De proximité. Mais selon certaines expertises, pourquoi pas, de rentrer dans des services très spécialisés, vous avez un ingénieur. Des compétences, voilà, tout à fait spécifiques, comme des ingénieurs en cyber, par exemple. Exactement. Et dont vous avez besoin et qui sont des talents que tout le monde recherche, que ce soit la police nationale, le ministère de la Défense ou des grandes entreprises. Moi, citoyen non assermenté, je le reconnais à quoi ce policier qui est en réserve ? Vous ne le reconnaîtrez pas, parce qu'il portera un uniforme, comme les autres policiers. Donc c'est véritablement intégré dans une patrouille qu'ils exerceront. Alors, et je reviens à votre question initiale. Pourquoi ? Le plaisir de faire ce métier. Et le plaisir de ce métier, il est là, il est de pouvoir être au service de la population, de pouvoir protéger. C'est notre leitmotiv, évidemment, d'intervenir, d'enquêter. Bref, c'est un métier qui est extrêmement enthousiasmant, où les policiers ont des convictions qui sont chevillées au corps. C'est une institution régalienne, d'autorité, certes, mais qui a des valeurs fortes. On parlait de collectif tout à l'heure, et c'est véritablement ça, de collectif, d'engagement, d'être au service des autres et de pouvoir intervenir lorsqu'il est nécessaire d'intervenir. Merci, Sonia Flibleuil, d'être venue nous rendre visite pour nous parler de la police, de la beauté de ce métier et du recrutement. 2500 postes à pourvoir, déjà 10 000 candidatures. Vous avez jusqu'au 22 juillet, mais j'imagine que les parents qui nous regardent, ou vous-mêmes d'ailleurs, savaient qu'il faut avoir le bac et donc il faut attendre évidemment les résultats. Sans bac, policier adjoint. Ou sans bac, policier adjoint. Sans bac, policier adjoint. Il est encore possible d'entrer dans la police sans bac et en passant les concours internes pour évidemment progresser, vous l'aurez compris, à travers des concours successifs pouvant mener, et peut-être jusqu'à commissaire, divisionnaire, puisque c'est votre grade. Merci Sonia Flibleuil, porte-parole de la police nationale. On termine avec Fenêtres sur l'emploi. On parle de la tech. On en a un petit peu parlé, on va continuer à en parler tout de suite dans Fenêtres sur l'emploi. On est... On est...